Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment développer en utilisant la double distributivité avec Matigone. Donc on va ici représenter la première expression, entre parenthèses, 3x-5, ici sur la partie gauche. Donc on a bien ici 3x, et puis ensuite 5 tuiles unitaires négatives pour faire le nombre moins 5. La deuxième parenthèse, donc le deuxième facteur ici du produit, est représenté par 2x plus 1, que l'on représente sous Matigone avec ici ces tuiles d'algèbre, donc 2x et puis plus une tuile unitaire. Donc quand on va faire la multiplication des deux, on va pouvoir faire la table de multiplication qui est ici. Et donc x fois x, ça va nous donner x au carré, on va donc aller chercher la forme géométrique correspondant x au carré, qui est ici. Et on va la recopier, puisque ici bien sûr on a exactement la même chose. On peut recopier également ici les deux carrés qui sont ici, puisqu'on va les retrouver en dessous, et également ici. Voilà. Donc là, si on regarde la première flèche, on a donc 3x multiplié par 2x, 3x multiplié par 2x, et on voit ici que l'on obtient 6x au carré. Donc on retrouve ce résultat ici, 6x au carré. La deuxième flèche, flèche numéro 2, va de 3x, qu'on a représenté ici par 3 rectangles verts, et qu'on multiplie par plus 1, qu'on a représenté ici par une tuile orange. Donc la multiplication des deux ici va nous donner x, et donc on va pouvoir constater que nous avons 3x. Donc on a 3x multiplié par 1, ce qui va donner 3x. C'est donc plus 3x que l'on retrouve ici sur le schéma. La troisième flèche part du nombre moins 5, que nous avons représenté ici, donc avec Matigone, en 5 tuiles unitaires négatives, et puis par 2x, donc multiplié par 2x, qui sont représentés ici par les deux rectangles verts qui sont là. Donc on va multiplier des tuiles négatives par des tuiles positives, on va donc obtenir des résultats négatifs. Il va falloir donc aller chercher les tuiles en x négatives. Puis les positionner, on aura la même chose sur chacune des lignes. Voilà ce qui nous fait ici, moins 5x, et à nouveau, moins 5x, ici on obtient donc moins 10x. Donc la troisième flèche, moins 5 fois 2x, que l'on retrouve ici, nous donne moins 10x. Enfin, la dernière flèche, flèche numéro 4, part de moins 5, que l'on va multiplier par plus 1. Moins 5 est représenté ici, et plus 1 est représenté ici. Quand on multiplie les deux, on va donc retrouver ici, une fois moins 5, c'est-à-dire moins 5. Et on retrouve ce résultat ici, sur la quatrième flèche écrite en langage mathématique. Nous voyons donc le résultat ici, des quatre éléments que l'on a là, dans notre table matigone. Et on constate qu'on a des éléments qui sont de signes contraires. Ici, le rectangle vert, si je le mets ici sur moins x, donc qui représente x, si je le mets ici sur moins x, j'obtiens une paire de zéros. Donc ça va éliminer les rectangles verts. Pareil ici, un rectangle vert et un rectangle rouge, ce sont des opposés, donc ça s'élimine. Autrement dit, je vais pouvoir maintenant avoir le résultat final. Donc il ne va rester que trois sortes d'éléments, qui correspondent aux trois formes géométriques que nous avons ici. C'est-à-dire 6x au carré. Ensuite, les moins x ici, nous en avons 7, donc on retrouve moins 7x. Et enfin, les termes constants. Le terme constant, c'est donc moins 5. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile pour développer en double distributivité. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021